Voyage à l'étranger, Rivra Koutwaou s'explique. Rivra Koutwaou, président du parti Eri Vovon Madagascar, a eu l'occasion de rencontrer la diaspora malgache lors de son bref séjour en France. Mais les questions des journalistes concernaient plutôt l'objet de sa visite en telle israélienne. Ainsi, il a tenu à préciser qu'il n'était nullement question de trouver des financements pour les activités du parti HVM. En réalité, le membre du parti cotise pour faire fonctionner le parti, a-t-il indiqué. Il a apporté des explications également en ce qui concerne ses fonctions de membre du gouvernement et de président du parti HVM. Je cite ses propos. « Je saurais faire la distinction entre ces deux fonctions », a-t-il rassuré. Il s'engage à ne pas utiliser les deniers publics pour financer les activités du parti HVM. Pour ce qui est de la participation du parti présidentiel aux élections communales, rien n'a encore été décidé, a-t-il dit. Le projet Grand Anna a été initié et il importe de poursuivre ce projet. Les communes ont une vocation économique et, en même temps, elles représentent un potentiel énorme. Ainsi, de l'avis de Rivou-Rakoutvou, la priorité concerne la stratégie économique. Endossant sa casquette de ministre d'État en charge des infrastructures, Rivou-Rakoutvou a touché un mot sur les travaux prévus sur la route reliant Maré-Masseille à Bypass. L'Agence française de développement se chargera de l'étude socio-économique, mais toujours est-il qu'il faudra négocier avec les riverains et les propriétaires de terrains situés tout le long de ces taxes. Des solutions seront proposées aux 7000 personnes concernées. Des sociétés seront également transférées autre part. Il en est ainsi de la logistique pétrolière d'Alarbi.